Madame Sarah Bernard Décida alors de convoquer sa mère Et de renvoyer la jeune fille Et voici pour vous mesdames et messieurs La restitution de cet entretien Bonjour Madame Bernard Si je vous ai convoquée Madame Bernard C'est pour vous parler de votre fille La petite Sarah Oh la 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 T'es enmédiste gamine Pas possible ça Oh ben non Comment Elle est pas sage Ah ben non elle est pas sage Tiens Sarah raconte à ta mère Faut que c'est tiquer les barils Peut-tu pas que les montiers Ront de l'armoire Non mais dis la voix est mienne Peut-tu pas les sons Pour faire aboujouer ta mère Oh la 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 Quoi aussi je sais faire Comment madame Ah non elle fait pas le chant Ah ben il y a longtemps Vous avez vu un cas vous Oh ben non Enfin madame Ah ça c'est tout mignon On a envie d'y faire des canins On a envie d'y faire des petits boujoux Là votre fille c'est autre chose Oh ben non Oh titre Moi j'ai jamais vu un chant Léviter à 60 cm du sol Avec la tête qui tourne à 30-60 degrés Je ne suis Puis qu'il vous minera ta touche vers fluo Oh ben non Oh ben non madame Oh non mais si je vous ai convoqué C'est pour qu'elle vous raconte Ce qu'elle nous a fait subir Ça arrête de rasser le papier peint Elle va raconter à ta mère Comment madame Qu'est-ce qu'il s'est passé Je vais vous le dire Votre fille Toutes les nuits Elle fugue Toute nue Elle fait une espèce d'échelle de menu Avec ses draps Et puis elle les prend entre les dortoirs Elle est beau Votre gabine n'a compris rien pour dormir Elles sont comme ça Alors évidemment elle les suive Oh là là Non mais dis vous verriez le chantier Dis non mais oh Ben oui mais votre gabine Elle a le sens de l'orientation Donc on la retrouve au couvent le matin Mais elle leur dit On en a perdu trois d'autres gabines comme ça Je ne m'en ai revenu Bon mais vous verriez Non mais oh oui Puis alors vous verriez Dans l'état qu'elle nous revient Là il y a mis Oh là 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 Le chantier Elle est tout crano là D'accord Mais vous verriez dans les cheveux Il y a des nœuds Il y a des ronces Des fougères Du branchage Oh là 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 Vas-y t'en dévélez tout ça Tiens tu vas voir Alors on se demande l'autre jour Il y a sœur Marie Qui nous fait Poussez-vous Poussez-vous les filles Je m'en occupe On dit Oh bah dis tant mieux Vas-y Prends la brasse métallique Elle va t'amuser Allez mêler tout ça Tu vas voir Alors moi je suis parti dans la cuisine Je vais écosser mes haricots Donc il était là Comme ça Il y a mes sœurs Clotilde Qui nous faisaient son tricotage Elle s'est mis en tête De tricoter un slip Pour le petit Jésus Là Bon voilà On était comme ça Et là Puis tout d'un coup Les murs Est-ce que c'est que c'est que ça C'est-à-dire Clotilde Il y a Clotilde Qui me dit Oh bah dis-moi Qu'il n'y a pas un cyclo Qui est en train de nous passer dessus J'ai un cyclo N'est rien pour celle-là Non mais dis C'est un cri ça Un cri Mais oui c'est un cri Non mais non C'est pas un cri On aurait mis la croûte T'es arrête Qui se déchirait Non mais dis-tu T'exagères-toi un peu C'est ça Remarer ça On dit Alors les filles Attendez Il se passe quelque chose Attendez Alors Il me dit Moi je prends mes jéricanes D'eau bénite Me va Me va en train de courir Dans les couloirs Comme ça J'ai dit Venez les filles Venez Il se passe quelque chose On dit J'ouvre la porte De la chambre De la gamine Oh là là Le chantier là-dedans Non mais dis Elle était comme ça La gamine Elle tenait Se remarer dans sa gueule Comment j'y dis Oh Je dis Non mais dis Veux-tu pas la lâcher Qu'est-ce que j'ai pas dit là La gamine Elle s'est énervée Il dit Le petit pokémon Au plafond Toujours avec son mari Dans la gueule À droite À gauche Comme ça Oh Non mais dis Elle va nous bazarder Son mari vers la fenêtre Si ça continue Non mais dis Oh Tu vois de quoi S'ils mobilisent Au plafond Comme ça Laisse son mari Non mais oh Il va falloir qu'on fume Comme un renard Là elle redescend Et elle se stabilise Je dis Ah les filles C'est le moment Attention Sœur Plotide J'y aïkane Là je vois le j'y aïkane Qui passe comme ça Votre gamine Évidemment Elle l'esquive Mais c'est un mari Qui était à moitié Dans les vables Elle se le prend Plein de poire Qu'est-ce qu'il y a ? On lui dit Oh bah non Vas-y Nouve-la bien On n'est pas aidé Elle dit Sœur Plotide Viens ici Ma gourde Il faut enlever le bouchon Du j'y aïkane Il faut jeter l'eau bénite Comme ça Non mais dis Oh Va chercher un autre j'y aïkane Je dis Les filles Allez à nous Je vous montre quand même Alors on enlève le bouchon On dit On jette l'eau bénite Comme ça Rien à faire Toute l'eau bénite a s'évaporé Au contact de la gamine Non mais dis Nouve-la bien Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh la 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 Tout le stock qui est passé Comme ça Alors sort que l'eau-tique D'ailleurs vient Elle nous dit Bah vous avez pris Tous les j'y aïkane Il n'y a plus rien Heureusement J'ai trouvé deux gousses d'ail Vous croyez que c'est le moment De nous faire un maquet Non mais elle dit Vraiment Elle dit Mais non mais non C'est pour faire fuir les vampires Mais on sait que T'as vu un vampire Mais la petite Bon mais vas-y Jette On verra bien Vous voyez les gousses d'ailes Passées Il dit comme ça Ils se sont arrêtés À Saint-Lagami Ils se sont stoppés Ils sont en gare Comme ça Et puis ils ont tourné Comme ça Je dis Oui c'est joli Mais ça ne nous fait pas avancer Dans notre affaire Cette histoire Enfermé donc la porte Mais son mari Son mari Il dit Oui c'est là De toute façon On a deux doigts crevés C'est là On va faire autre chose Ah je dis Non mais là Il faut qu'on passe A l'étape supérieure J'ai dit Oui on va appeler Le Percibourg Vous connaissez Le Percibourg Madame Bernard Vous connaissez Le Percibourg C'est la recevègue de Paris Alors je dis À soeur Euh Bah comment c'est Qu'est-ce qu'elle s'appelle Celle-là La soeur Mais si Celle qui court vite Là Bon Soeur qui court vite Je lui dis Veux me chercher Le Percibourg Mais il dit Non mais il dit Oh Tellement qu'elle court vite Et à peine qu'elle était partie C'est bien revenu J'ai dit alors Qui t'y dit Il arrive Il arrive Il arrive Il arrive Il est marrant lui Qu'est-ce qu'on fait nous En attendant Il a dit Tentez un exorcisme Exorcisme Bon moi j'ai dit Une gueule A avoir déjà fait un exorcisme Moi non mais oh On m'a dit Comment on va faire ça Alors je savais quand même Qu'il nous fallait un crucifix Et une bible Alors je dis Bon Prends un crucifix Il me le met au cou Comme ça Je dis Elle sors Clotilde Donne-moi ta bible Elle me dit Non 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 Elle est dédicacée Je ne l'apprête pas C'est le moment de nous parler De ta collection Donne-moi ça Elle me dit Tu voudrais bien Elle s'appelle Reviens Je dis Vu le diable qu'il y a là-dedans Je vais dire Que c'est du doublain Qui espère revenir Ta bible Prends ma bible Je dis Bon allez les filles Ouvrez la porte 8, 12, 40 Je rentre là-dedans Mon crucifix Qui se met à tourner comme ça Comme une hélice Je dis Bon là Il y a là Il y a ma belle Tu vas t'envoler On ne va jamais te retrouver Tu vas voir Alors je prends ma bible Pour lire un bout Il n'y a même pas le temps De lire Ni le titre Ni l'auteur Ma bible Flage Qui prend feu Mais oh 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 Laissez-moi sortir de là-dedans Oh 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 J'avais les mains qui flambeaient Il dit Oh ouais Elle ouvre Sors toi au titre Qui me dit Un siphon Fon Fon C'est-tu le moment De faire de l'humour Toi alors vraiment Non mais dit Oh Il y a qui me dit Elle est où ma bible Il va C'est-tu qu'elle a cherché Elle est là-dedans Elle est qu'un sauvage homme On dit C'est pas des conflits A peine qu'elle pose La main sur la cloche PAM La tête Partie comme un bouchon de cidre Avec le son qu'ils aient hissé Comme ça C'était rien dégueulant Oh du coup Oh du coup Sœur Catherine Qui était là Elle dit Oh bah faut se mettre sur Emmerder par une gamine Comme ça Non mais oh Elle dit Elle est là Elle ouvre la porte Hop Elle ouvre la porte Oh Et là Tu vas te dire Elle Dee Du coup On l'applaudit Qu'est-ce qu'on n'avait pas fait là Plus on applaudissait Plus elle gonflait Non mais dis, elle gonflait, elle gonflait tellement qu'elle commençait à s'enrouler. Je dis, non mais dis, à l'époque, elle était au plafond, je dis, va me chercher une corde, toi, qu'on l'attache pour un radiateur, sinon on va la retrouver dans la stratosphère. Oh la 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 la. Du coup, je dis, bon, elle est suivante. Tu parles que toutes les sœurs, elles étaient contre le mur comme ça. Oh non, il y en a une qui a poussé l'autre comme ça pour rigoler. Je dis, tiens, toi, tu y vas, allez hop. C'était la sœur qui court vite. Ah oui. Quif, quif. Non mais oh, dis-donc, tu l'as vu, celle-là, dans le barrière-faire, là. Tiens, retourne, tu vas nous faire quelque chose, hein. Non mais oh, dis-donc, il a les yeux qui se mettent à rouler comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, laisse-moi au casino, celle-là. Non mais dis, oh, qu'est-ce que c'est que ça, ça a roulé, elle a roulé comme ça. Non mais dis, qu'est-ce que c'est que cette machine à sous, alors j'y prends le bras comme ça pour essayer d'arrêter les yeux, dis. Stop, stop, arrête-toi, arrête-toi, dis. Un six, un lièvre, on n'a rien gagné. Oh merde. Alors là, du coup, du coup, il y a l'autre sœur qui veut y aller. Je dis, vas-y, vas-y ma poule, vas-y, vas-y, vas-y. Elle rentre, elle rentre là-dedans. Pareil, un rametain. Je dis, d'un coup, il ne fait rien. Bizarre comment, je dis, non mais oh. Il dit, au bout d'un quart d'heure. C'est possible. Oh, Alphonsine, qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, Alphonsine, êtes-vous en train de gagner une bolote là-dedans ou quoi ? Eh bien, t'es pas restongé à sortir. Et là, la porte qui fait... Qu'est-ce que c'est de sorcellerie ? Qu'est-ce que c'est de ce machin ? Je dis, bougez pas, Alphonsine, viens vous chercher. Et là, j'entends. Je suis là. Donc, je dis qu'il y allait, il était là. Donc, je dis qu'Alphonsine, on était là, on la cherchait. Il dit, on la cherchait. Elle était devenue translucide ! Allez me chercher la farine, qu'on la retrouve ! Voilà, on était là. Ou j'étais la farine, je dis, regarde-moi ça, j'étais la farine de la semaine, dis-moi pas, moi qui n'ai pas le lit, moi. Oh là là ! Oh, elle a dit, mais on a fini par la retrouver. Heureusement, on dit, oh là là. Et là, la mère préfète, qui nous fait... On comprend rien, mère préfète, je n'ai pas vos dents ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle veut y aller ? Oh bah, elle veut y aller, elle veut y aller, elle est marrante. Elle est en fauteuil roulant, elle a 86 ans, la gamine, elle va en faire qu'une bouchée. Voilà, elle dit, vous voulez y aller ? Mais la préfète... Bon bah d'accord, si vous voulez y aller, vous pouvez y aller. Je mets le fauteuil devant la porte, je prends un boule-voix, je pousse comme ça, je vois la porte, les filles, je balance le fauteuil roulant là-dedans, on dit, oh là là, comme ça. On dit, à peine rentrée, elle ressort avec son fauteuil. Et qu'un jeune fille de 20 ans, on dit, c'est pas possible, le typo que la Sarah Bernard, elle nous a fait un miracle. C'est-tu pas possible ? Il me dit, il est à la mère préfète, le typo qu'elle se met à danser la gigue, comme ça. Je dis, non mais, qu'est-ce qu'elle nous fait ? Le typo, mais, oh oui ! Et nous, d'un coup, on dit, Flaque ! Elle se transforme en flaque. La sorcellerie ! Oui, mais le problème, c'est que chez nous, les couloirs sont en ponte. Flaque la flaque d'eau, elle s'est barrée avec les eaux usées, elle est la mère préfète, on l'a jamais revue ! Oh non ! Oh non, celle qui s'en sort mieux, c'est soeur Bernadette. Elle est rentrée, elle est ressortie, elle avait les cheveux tous verts. Je dis, Dodi, tu vas procher, mais pour ça, tu vas à la rivière, tu te lames et tu n'en parles plus. Là-dessus, le Percibourg, il arrive ! Je dis, je ne m'ouvre pas, je vais te l'accueillir, moi, celui-là ! Je dis, vous étiez où, là-haut ? Vous êtes arrêté dans toutes les églises pour sonner les cloches, non ? Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce chantier, là-dedans ? Je dis, ben, quoi ? Je dis, ben, soeur, l'hôtel, on dirait une baudruche ! Je suis toute verte, l'hôtel est enfariné ! Je vous avais dit de faire un exorcisme pendant un carnaval ! Il ne va pas nous engueuler, dis en plus, dis-oh ! Il dit, bon, où c'est, où c'est ? Je dis, ben, c'est par là, vous suivez les flammes, c'est au bout du couloir ! Allez-y ! Il part, il dit aux filles, bon, attendez, on ne va pas mourir un idiote ! On va aller voir comment ça se passe un exorcisme ! Bon, on y va, on y va ! Oh, dit le père Sibour, il ouvre la porte ! Oh là ! Le père Sibour, il a été tout tenu ! Dans son urine ! Elle la paie, comme ça ! Oh, c'est rien d'idiolaté, je vais dégobiller, moi ! Alors là, voilà ! Oh là, c'est sûr que... Le père Sibour, il ne se décourage pas, il l'enjongle. Sœur Marie, parce qu'il en restait, il arrive, puis la gamine, elle se lévite à 60 cm du soleil, avec la tête qui tourne, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme ça, puis là, la tête, elle s'arrête, elle regarde le père Sibour, et là, la soutane du père, sur les chevilles ! Mais dis pas qu'il était culé là-dessous, dit ! Oh là là ! Oh, dit ! Oh, dit ! Regardez pas, on dit, regardez pas ! Il se retourne vers nous ! Oh là 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 ! Oh, mais non, mais cachez-moi le petit Jésus, là ! Oh, oh, oh ! Et là, il nous dit ! Je suis gai, je suis gai ! Ben, nous aussi, on est content que vous soyez venus ! Mais remontez donc la soutane ! Oh là là ! Et là, il passe par la fenêtre, il brise la fenêtre, il dit, je vole ! Je vole ! Mais tu vas voir qu'il va pas voler longtemps de bordel ! Bon loupé ! On dit, on l'a retrouvé en bas, la tête écrabouillée ! Oh, dit, c'était rien dégueulasse ! Mais ni la gamine, elle en a profité ! Elle s'est carapatée par la fenêtre ! Elle était là sur les murs ! J'en ai chié à la récupérer ! Et on m'a dit, oh ! Oh, la, 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 la ! Mais à l'heure où j'essayais de la récupérer, il y avait Sœur Cheveux Verts et Sœur Enfariné, qui étaient là, qui faisaient des premiers soins à Sœur Marie, évidemment. Enfin, Sœur Marie, on n'a plus le droit de l'après-sœur ! Ah ben non ! Fini ! Même Marie, on n'a plus le droit ! Ah ben, c'est carrément devenu autre chose ! Elle est traumatisée ! Ah ben oui, non, elle est... Ah ben non, mais vous comprenez bien, Mme Bernard, tu ne peux pas garder la petite, c'est pas possible ! Il n'y a plus de couvent ! On ne va pas l'éduquer avec une Sœur Vaudruche, Sœur Cheveux Verts et Sœur Enfariné, enfin ! Je ne sais pas ce qu'elle a fait, votre gamine, mais à mon avis, elle a ouvert une brèche ! C'est carrément les portes de l'enfer ! Regardez 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 par la fenêtre, là ! Il y a même des démons ! Regardez ! Regardez ! Ils volent ! Oh ! Venez, voilà, c'est... Oh ! Il s'en revient de l'union ! Là, celui-là, bon... Oh, c'est mon préféré, celui-là ! Ben, ils ont maquillé tous les pigeons à côté, alors maintenant, ils viennent maquiller là ! Je dis, là, il arrive à maquiller dans ma main, je dis... Hein ? Oh, c'est mon petit Anatole que je l'ai appelé ! Non, 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 regardez pour lui ! Non, c'est un méchant ! C'est un méchant ! Il n'y a que ça qu'ils font pas au contact de la fille ! Alors, bon, ben voilà ! Donc, comment ? Ah non, il n'y a rien à signer ! Vous la prenez comme ça, et puis... Voilà ! Oui, oui, oui ! Non, cherchez pas, il n'y a pas de porte ! Pauvre Camille ! Qu'est-ce qu'elle va devenir, cette pauvre Camille-là ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce que tu dis, Anatole ? Ah ! Oh, oui !